Qui dit décembre dit début des traditions des fêtes pour de nombreuses familles. Des familles comme celle des Dufresne, qui doit débourser un peu plus pour leur sapin de Noël cette année. Une augmentation moyenne de 5 % par rapport à l'an dernier. Ça vous a coûté combien? Je pense que c'est une soixantaine de dollars. Combien? Vous pensez que ça vous coûte pour ce sapin-là? 50 $ à peu près. Le coût des employés, la main-d'oeuvre a augmenté. Tous les intrants, le carburant, tous ces trucs-là, ça a augmenté beaucoup. Oui, on a des hausses nous-mêmes de salaire, mais toutes les autres industries aussi, que ce soit des compagnies où on va aller chercher notre machinerie de conception, toutes ces hausses-là, de notre côté, on ne peut pas toutes les absorber. Une augmentation donc d'environ 5 % pour un sapin comme celui-ci par rapport à l'an dernier. C'est une augmentation qui ne semble pas stopper les consommateurs, entre autres ici, à la sapinière Beaux-Sapins-Auto-Cueillette. Le prix est vraiment très bien, là, puis... Malgré que cette année, on a décidé d'aller un petit peu moins grand, là, pour économiser un plus, mais on voulait quand même en profiter, oui. Là, vous avez le sapin, il va rester à le décorer. Oui, 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 ça, c'est sa job, maintenant. Un engouement retrouvé par la clientèle qui fait du bien aux sapinières, c'est qu'entre 2008 et 2012, le Québec a perdu environ 50 % de ses producteurs. C'était pas rentable, là, la production d'arbres de Noël. Les coûts de production étaient beaucoup trop élevés pour le coût de vente. L'engouement des arbres de Noël est revenu, je vous dirais. La demande a été énorme, là, avec le temps de la COVID. Ça vous dérange pas? C'est pas assez significatif? Pas à se commencer, là, tu sais, pour nous permettre... Il est pas trop gros, puis ça va nous permettre de décorer, puis ça sent bon dans la maison. Les familles pourraient avoir à les bourser jusqu'à 3 $ supplémentaires l'an prochain, selon l'Association des producteurs. Mais pour plusieurs, c'est un sapin qui n'a pas de prix. C'est l'esprit de Noël! Et l'éducative à Nouvelle, Saint-Jean-Christos Tombe. Vive les mini-vans! Ça fait de l'éducation de Noël!